Salut les Doves, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous souhaiter avant tout une belle année 2019 et la santé, pour moi c'est primordial. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse FAQ dont je vous avais parlé et pour le tirage au sort du maillot de l'Atlétique Bilbao. Donc en parlant de maillot, j'en arbore un nouveau ici qui m'a été offert par mon cousin Ormaz. Je ne sais pas s'il y a des fans de rap parmi les Doves, mais il fait partie du groupe Panama Bende. Il y a un certain PLK aussi qui en est membre. Je suis sûr qu'il y a des fans de rap dans les Doves, donc si vous connaissez, dites-le moi. Bref, j'espère que vous êtes prêts. On a un nouveau décor ici et j'espère qu'il vous plaira. Je teste, on est en phase de découverte, mais comme j'ai changé quelques petits trucs chez moi, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me trouve un nouveau décor. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Alors, première question de Pierre M. Est-ce que ce serait possible à l'avenir de te voir participer à une plus grosse émission de foot sur YouTube ou à la télévision ? Alors, je vais commencer par YouTube. Participer occasionnellement, pourquoi pas ? Mais ma priorité sur YouTube, c'est Doves de foot. Je ne peux pas me permettre de trop me disperser. Je peux me permettre de faire quelques petits featuring de temps en temps. Il y a plein de YouTubers que j'aime bien et que si jamais un jour j'ai l'occasion de les rencontrer, ça serait sympa. Mais de manière continue, pas trop. Enfin, ce n'est pas ma priorité du jour. Déjà, pour faire une vidéo par semaine pour Doves de foot, ça me prend pas mal de temps parce que j'ai mon boulot à côté. Donc, priorité à Doves de foot. Et à la télévision, j'ai eu l'occasion d'en faire l'été dernier durant la Coupe du Monde sur France Info. Et quelques temps avant, j'en ai fait pour ces news. Alors, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment décider. Ce sont des opportunités qui se présentent. Si je l'ai, pourquoi pas ? Après, ce n'est pas moi ce qui me fait le plus vibrer. Ce qui me fait le plus vibrer, c'est faire des interviews. Maintenant, c'est toujours évidemment plaisant de pouvoir débattre et parler de foot au plus grand nombre. Alors, on va passer à la question de Tic Tac. Tu m'en avais posé deux à l'origine. Je vais seulement répondre à la deuxième. La première, j'ai envie de garder ça un peu pour moi, un peu secret. Alors, quelle nation t'as fait le plus vibrer ? En quelle année si possible et pourquoi ? Alors, évidemment, la nation qui m'a fait le plus vibrer, c'était l'équipe de France en 1998. La Coupe du Monde. Elle m'a fait le plus vibrer parce qu'à l'époque, on va dire qu'une Coupe du Monde en France, c'était quelque chose d'exceptionnel, c'était la première. J'avais 8 ans, j'avais des étoiles plein les yeux. J'étais complètement... J'étais à fond dedans. Voilà aussi bien pour... J'ai regardé les matchs de l'équipe de France comme les autres, mais il y avait vraiment une notion de... Est-ce qu'on va aller au bout ? Est-ce qu'on va gagner ? Etc. Et on va dire que vraiment, à partir des huitièmes de finale, ça a commencé à être chaud. Je veux dire, le match contre le Paraguay, c'était irrespirable. Laurent Blanc qui nous délivre à la fin, magnifique. Il y en a encore des frissons d'ailleurs. Il y avait le match contre l'Italie, évidemment, où Bichenteli Sarasso manque son pénalty. Mais finalement, Di Biagio loupe aussi le sien. Et puis évidemment, le France-Croatie, je suis en train d'y penser là. J'ai des frissons partout avec Lilian Thuram qui nous claque son doublé. Là, c'était incroyable, incroyable. D'ailleurs, pour moi, le match qui m'a fait le plus vibrer en 1998, c'était vraiment ce France-Croatie qui m'a fait même plus vibrer que la finale de la Coupe du Monde. Voilà. Alors, on va passer à une question de We Can Be Heroes. Ton équipe type actuelle est ton équipe type avec des joueurs du passé ? Alors, We Can Be Heroes, pour être honnête avec toi, je n'ai pas assez vu les matchs, tous les matchs de tous les championnats dans les détails pour avoir une équipe qui soit un tant soit peu honnête. En revanche, pour mon équipe du passé, bon, ça aurait pu être le thème d'une vidéo. Mais enfin, je vais essayer de jouer le jeu rapidement en sachant que je vais faire exprès de ne pas trop réfléchir histoire que ce soit spontané. Ce qui ne m'empêchera pas plus tard d'en refaire une avec un peu plus de recul. Alors, disons que je mettrai... Ah oui, une petite précision. Je vais mettre que les joueurs que j'ai vus jouer. Donc, si je ne mets pas Pelé, si je ne mets pas Maradona, c'est normal. Donc, dans les cages, je mettrai Fabien Barthez. À droite, Cafu. Défense centrale, Paolo Maldini. À gauche, Alessandro Nesta. Arrière-gauche, Roberto Carlos. On va faire un 4-4-2, allez. Milieu droit, David Beckham. En relayeur, Steven Gerrard, évidemment. Accompagné de Fernando Redondo. Et à gauche, je vais mettre Zizou. En 9,5, je vais mettre Ronaldinho. Et devant, Jürgen Klinsmann. Alors, une question de Salim D, qui est un fidèle de Dof. Pourquoi le nom Dof de foot ? Dof de foot, parce que je suis né au Sénégal. Et que Dof, ça veut dire fou en Wolof. Donc, on va dire Dof de foot, c'est assez simple, foot-foot. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était… En fait, ça m'est venu assez rapidement, assez instinctivement. Et je crois que c'était peut-être pour faire une petite dédicace à mes racines. Alors, question de Judy Ilan, qui m'en a posé deux. Donc, comme précédemment pour Tic Tac, je vais seulement en prendre une. Alors, que penses-tu de Bruno Genesio ? Pléthore de critiques justifiées ou non ? Alors, je pense que si on prend d'un point de vue comptable et des résultats, je pense que le bilan de Bruno Genesio est honorable. Voilà. Il a promu pas mal de jeunes joueurs. Il en a fait progresser pas mal. C'est quelqu'un qui se remet en question en permanence. Il suffit de voir le nombre de systèmes d'animation qu'il a mis en place à l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'il mérite des critiques ? Oui, dans le sens où, quand on voit cette équipe aussi irrégulière qu'elle puisse être. Alors, pas irrégulière quand on voit les résultats en fin de saison, mais c'est une équipe qui est capable de perdre contre n'importe qui, qui est capable d'être menée par n'importe qui. Donc, je pense que le fait qu'il soit critiqué, c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exagérations. Et je pense que c'est un bouc émissaire, au même titre que Maxwell Cornet a pu l'être aussi à l'Olympique lyonnais. Donc, est-ce que c'est l'entraîneur qu'il faut, qui va permettre à l'OL de passer un cap ? Je ne pense pas. Maintenant, est-ce qu'il fait du bon travail ? Je trouve que oui. Voilà, par rapport à son expérience, par rapport à sa régularité, je dirais oui. Voilà, donc critiquable, mais au point auquel il l'a été, je trouve que c'est exagéré. Alors, question du fameux Abdoula El Cher, que j'ai l'occasion de lire régulièrement sur Dof. Alors, est-ce que tu travailleras à Téléfoot un jour ? Alors, écoute, j'ai passé un entretien récemment à Téléfoot. Je me suis fait recaler, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas un jour. Voilà. Maestro Flo, tu es fan de quel club ? Je suis fan de foot. Alors, question de Amidon. Ça te dirait de passer dans le club des 5 un jour. C'est une très bonne émission où ça part le terrain et rien que ça. Alors, je connais très bien le club des 5 qui, effectivement, est une superbe émission. J'ai eu l'occasion d'y participer il y a plusieurs mois. Et avec Walid, d'ailleurs, qui est vraiment un super gars. Vous savez quoi ? J'ai rarement l'occasion de discuter profondément de football et de tactique avec des gens, on va dire, hors entraîneurs et joueurs. Et lui, vraiment, c'est un de ceux qui maîtrise le plus le sujet. Et c'est vraiment un plaisir de se retrouver en sa compagnie. Maintenant, j'ai dû choisir entre Dove de Foot et le club des 5. Parce que c'est deux activités où je suis complètement bénévole. Et je ne peux pas me permettre d'en avoir deux. D'autant que je fais du sport à côté. Je suis judoka. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir à la fois le judo, Dove de Foot et le club des 5 comme activité. Et étant donné que Dove, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, j'ai choisi Dove. Voilà. Autre question. À quand le retour des lives ? On avait passé un bon moment quand tu en avais fait un. Alors, écoute, moi aussi, j'avais passé un bon moment. Mais je ne sais pas trop ce que j'ai. Pourquoi je ne fais pas plus de lives ? C'est peut-être de la pudeur, je n'en sais rien. Mais tu sais quoi ? On va essayer de s'en faire un dimanche prochain en fin de journée à 20h. Dites-moi si ça vous tente. Dimanche prochain, 20h, on fera un live. Je vais trouver un thème et je vous le mettrai dans les commentaires. Et vous me dites si vous êtes chaud ou pas. Question de Abu Selmen. Quel type d'entraîneur serais-tu ? Quelle approche aurais-tu avec tes joueurs, etc. Et quelle serait ta philosophie de jeu ? Alors, c'est une question que j'ai trouvée très, très sympa, très marrante. Donc, je vais y répondre. Alors, quel type d'entraîneur j'aurais aimé être ? J'aurais bien aimé être Sir Alex Ferguson. Parce que j'aurais aimé, je crois, prendre un club où il y a beaucoup de choses à faire. Où il n'y a pas une identité à créer, mais du moins, si. Tu sais quoi, si ? J'aurais aimé prendre un club en main avec une identité à créer, avec beaucoup de choses à faire. Et comme il a fait en Manchester United, j'aurais aimé mettre en place une certaine ADN. Et puis, mettre en place un centre de formation dans lequel j'aurais privilégié l'excellence. Et puis, voilà, j'aurais formé mon noyau dur de joueurs issus du cru. Et j'aurais parsemé un peu autour de recrues que j'aurais soigneusement étudiés. Et qui viendraient, évidemment, enrichir le collectif. Voilà, donc, j'aurais été le type d'entraîneur qui se serait appuyé sur un centre de formation et qui l'aurait complété par des joueurs de haut niveau ou en devenir. Mais je pense que j'aurais privilégié des joueurs de haut niveau si, évidemment, on m'avait donné les moyens de le faire. Après, tactiquement, alors, évidemment, on peut toujours… On peut toujours… Il faut s'adapter aux joueurs qu'on a à la condition. Mais enfin, on va se dire qu'on a les pleins pouvoirs, richesse infinie, etc. Eh bien, évidemment, j'admire le Barça de Pep Guardiola. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui est… J'adore le beau jeu, ça me fait rêver. Mais je pense que je suis un peu plus pragmatique. Alors, sans pour autant être en mode José Mourinho, pas du tout. Mais pour reprendre encore l'exemple d'Alex Ferguson, un bon petit 4-4-2 à plat des familles à l'ancienne, je crois que j'aurais aimé jouer comme ça. Voilà, avec à chaque fois une animation vraiment bien huilée, avec chaque joueur qui sait quoi faire, avec d'un côté, mettons à droite, un milieu à la David Beckham, pas forcément très rapide, mais très précis, qui aurait derrière lui un latéral avec qui il s'entendrait bien. Et puis de l'autre côté, un mec qui percute un peu plus. Et puis avec un numéro 9 devant et un espèce de 9,5 pour lui tourner un peu autour et qui viendrait se reconvertir en numéro 10 lorsque j'en ai besoin. Et puis un peu plus bas, un numéro 6 traditionnel, un vrai récupérateur qui serait accompagné d'un joueur un peu plus offensif comme Paul Scholes ou Michael Essien. Voilà un peu l'idée, j'espère avoir répondu. Def Frontières, question. Et toi, quel est ton joueur préféré et pourquoi ? Alors je l'ai déjà dit, mais enfin ce n'est pas grave, je vais le redire. Mon joueur préféré, c'est Ronaldinho, parce que c'est le joueur qui m'a donné le plus de plaisir à voir sur un terrain de football de par son originalité, de par sa technique, de par son sourire, de par son efficacité, de par son joga bonito. C'est un joueur unique. Je crois qu'on ne reverra plus ce type de joueur-là. Alors évidemment, on va retrouver des Brésiliens avec ce côté Ginga en nœud. Mais on va dire qu'il n'y a qu'un Ronaldinho, il n'y aura toujours qu'un Ronaldinho. Et je crois que c'est vraiment... Encore, on pourrait voir des joueurs, enfin du moins des ailiers, capables de partir du côté droit, de rentrer, de marquer. Bon, ça on peut voir, on pourra voir des numéros 10 comme ça. Des numéros 10 aussi capables de prendre le jeu à leur compte. Mais un joueur qui est aussi atypique, atypique, je ne pense pas qu'on pourra en revoir un. Voilà, j'aimerais évidemment, quoique non, j'avoue que je n'aimerais pas. Parce que pour moi, c'est important qu'il n'y ait qu'un Ronaldinho. Après, bien sûr, s'il avait un héritier, bon, je pense qu'il faudrait du temps pour que je l'admette. Mais c'est vrai que pour moi, j'aimerais qu'il n'y ait qu'un seul Ronaldinho. Et en deuxième position, je mettrais... Bon, je n'ai jamais fait de vidéo encore sur lui, même si c'était quelque chose que je me suis toujours dit que je ferais. Mon deuxième, c'est Steven Gerrard. Parce que pour moi, Steven Gerrard, c'est... Pour moi, c'est le joueur de foot par excellence. Et c'est, on va dire, qu'il a... Comment dire ? En termes de philosophie de football, pour moi, il correspond à ce qui se fait de mieux. Pour moi, c'est un modèle à suivre. C'est-à-dire quelqu'un de fidèle à son club, formé à son club, qui en devient le capitaine, qui le mène jusqu'à la victoire en Ligue des Champions. C'est un milieu relayeur qui est capable de jouer, du moins qui était capable de jouer, aussi bien relayeur que numéro 10, que second attaquant, que arrière droit même, ou même défenseur central. Voilà, c'est quelqu'un de complet, qui n'abandonne jamais, et qui représente parfaitement la notion de capitaine. Le match de ta vie, de la part de Tony Montana. Donc, le match de ma vie, c'est le Liverpool Milan AC de 2005, avec la victoire au tir au but des Reds. C'est un match incroyable, qui m'a vraiment fait rêver. Ça reste vraiment... Tu sais quoi ? Comme tout à l'heure, j'ai des frissons en parlant de ce match. et c'était vraiment incroyable. Tu vois le Milan AC qui commence à mener tranquillement, à sa main, etc. Et puis, à la mi-temps, on ne l'a pas vu, mais je l'ai lu à plusieurs reprises, notamment dans l'autobiographie de Vikash Dorasso. Causerie de ouf de la part de Liverpool. Ça revient, et puis ça défonce tout. Et puis Victoire, et puis Xabi Alonso, et puis Steven Gerrard, et puis Di Brississé, qui se balade un peu partout en slip pour fêter cette victoire en Ligue des Champions. Non, vraiment, c'était un match incroyable. Si vous êtes jeune et que vous ne l'avez pas vu, c'est un match que je vous recommande fortement. Alors, question de John S. Si tu pouvais interviewer un joueur actuel de ton choix, qui choisirais-tu et pourquoi ? Et concernant les ex-joueurs. Bon, je ne vais répondre qu'à la première partie, enfin, du moins qu'à la première question, parce que sinon, ça va faire long. J'ai encore le tirage au sort à faire après. Alors, si je pouvais interviewer un joueur, ce serait Olivier Giroud, parce que pour moi, c'est un bouc émissaire. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours pointé du doigt de manière exacerbée et totalement irrationnelle. Moi, j'ai vu la différence durant la Coupe du Monde quand il n'y avait pas Olivier Giroud et quand il y avait Olivier Giroud. Et je trouve que de ne pointer que son manque de but pour dire que c'est quelqu'un qui ne mérite pas sa place en équipe de France, etc., moi, je trouve ça un peu fort de café. Voilà. Et puis, il est aussi victime des aficionados. Je pense que je vais les appeler comme ça. Pas des supporters, mais des aficionados de Karim Benzema. Lui, il n'y peut rien si Karim Benzema n'est pas là. Donc, ça serait intéressant pour moi de pouvoir lui parler pour savoir un peu comment le mec fait pour ne pas péter un câble. Comment fait-il pour rester droit dans ses bottes et finalement, toutes ces périodes difficiles, comment est-ce qu'il a vécu ? Voilà. Je ferais ça pour pouvoir mettre un peu de plomb éventuellement dans la cervelle de ceux qui le critiquent de manière exacerbée. Encore une fois, je le dis, Olivier Giroud, c'est loin d'être le meilleur mis en œuvre du monde. Moi, je ne le mets, pardon, même pas dans le top 5, loin de là. Mais je trouve vraiment que le traitement qui est fait à son encontre de la part des supporters, du moins de certains supporters, est exacerbé. Donc, j'aimerais avoir Olivier Giroud en interview. J'ai une question de Dylan. Alors, si tu devais refaire, Dylan Vidal, bien sûr, si tu devais refaire l'histoire d'un match d'une manière ou d'une autre, ça serait lequel et pourquoi ? Alors, écoute, Dylan, je n'en referai aucun. Je ne suis pas trop du genre à ruminer sur un résultat ou sur une injustice. Pour moi, quand un match est joué, peu importe le résultat, c'est comme ça. Non, je ne suis pas du genre à ruminer. Enfin, du moins, dans d'autres cas, je rumine, mais du moins, footballistiquement, voilà, le match est fini, on passe à autre chose. Question de Soledan Vébé. Quel est pour toi le match sous la plus haute tension dans l'année ? Quand je parle de tension, c'est un match où les deux camps de supporters sont en feu, pour moi, je compte quand même donner mon avis. C'est le match Boca Junior River Plate lors du Super Classico. Écoute, oui, écoute, moi, j'aurais tendance à dire la même chose que toi. Après, je pense que je n'ai pas assez voyagé pour avoir un avis qui soit complet dans le sens où je suis sûr qu'il y a plein de petits, entre guillemets, matchs entre des petites équipes qui ne sont pas forcément beaucoup médiatisées ou ça doit être le feu parce que les gens, parfois, ils sont de manière vraiment exacerbée. Donc, du moins, parmi ceux que je connais ou dont j'ai eu vent, je pense qu'effectivement, le Super Classico est le match avec le plus de tension. qui me demande quel est mon parcours scolaire ? Alors, bon, à la base, j'étais un bon élève qui s'est un peu dispersé à un moment mais qui a eu son bac littéraire et qui, après, est allé en fac d'histoire. J'ai eu une licence d'histoire et ensuite, j'ai fait l'école de journalisme et me voilà journaliste. J'espère avoir répondu à ta question de manière assez précise. J'ai été assez rapide mais enfin, je pense que je t'ai dit l'essentiel. Question, ton travail consiste à quoi ? Tu fais des piges ? Tu es de quelle origine ? Alors, pour faire rapide, je suis né au Sénégal. Je suis d'origine sénégalaise, nationalité française. Mon travail, je suis journaliste, je suis indépendant, je travaille pour plusieurs boîtes SoFoot, Canal Plus International, Bainsport et Eurosport. Et donc, mon travail, il est divers et varié. Pour SoFoot, je fais pas mal d'interviews et j'écris des articles aussi bien pour le site internet que pour le magazine, essentiellement SoFoot Club. Voilà, dirigé par Eric Maggiore. Pour les anciens Dov, j'ai fait une vidéo avec lui, les supporters de la Lazio. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, donc à Canal Plus International, je m'occupais jusqu'à très récemment d'un magazine sur la première ligue et là maintenant, je suis passé à la Liga. Voilà. À Eurosport, donc maintenant, cette année, ils ont perdu les droits mais je m'occupais de la moto GP. Voilà, donc moi, je suis vraiment un grand fan de sport mécanique, notamment de Formule 1. Voilà, et j'aime beaucoup tout ce qui est moto également aussi. Et à Bainsport, ça varie. Il m'arrive de faire des sujets pour Dimanche Liga. Donc, ça peut être sur des résultats, sur un joueur, etc. Et là, dernièrement, je suis sur l'Expresso qui est une émission du matin. Voilà, donc soit c'est de l'Omnisport, soit c'est sur du foot. Alors, question de JMD Domingos. « Supportes-tu les clubs français en Ligue des champions ? » Pas nécessairement. C'est-à-dire que non, pas nécessairement. J'aurais toujours un œil très attentif sur les résultats des clubs français mais je ne suis pas particulièrement chauvin. Voilà. Je suis chauvin avec… Non, même pas. Je suis supporter de l'équipe de France, évidemment. Mais si on ne mérite pas de gagner, pour moi, je n'aurais pas de regrets. J'aime gagner, mais avec la manière. Question de Yanis Billika. « Est-ce que tu penses que Messi est le meilleur joueur de l'histoire ? » Alors, pour moi, je ne peux que parler, si tu veux, des joueurs que j'ai eu l'occasion de voir jouer pour avoir un temps soit peu d'honnêteté dans mon analyse. Je ne peux que prendre en compte les joueurs que j'ai vus jouer. Donc, parmi les joueurs que j'ai vus jouer, Lionel Messi est selon moi le meilleur. Après, peut-être que si j'avais grandi dans les années, du moins, si j'avais grandi dans les années 70, peut-être que je te dirais Johan Cruyff, peut-être que, voilà. Mais en tout cas, pour moi, parmi les joueurs que j'ai vus, Lionel Messi, c'est le plus extraordinaire. Ce n'est pas celui qui m'a fait le plus vibrer. Encore une fois, j'ai dit que c'était Ronaldinho, mais c'est le plus extraordinaire dans le sens où... Question de Julien Choquet. Julien Choquet, c'est un poteau. On était en école de journalisme ensemble. C'est vraiment, vraiment, vraiment un mec bien. Aujourd'hui, il travaille pour Combini. C'est un spécialiste de web. Vous pouvez le suivre sur Twitter. Il a beaucoup, beaucoup de followers. Et c'est vraiment... Franchement, c'est un mec bien. Je ne dis pas ça de tout le monde, mais il a toujours été gentil, simple, bon délire, etc. supporter de Manchester United d'ailleurs. Alors Julien, quelle est ta question ? Si tu devais choisir entre faire de la télé ou du web, les deux domaines dans lesquels tu pliges aujourd'hui, tu choisirais quoi ? Écoute, la chance d'être journaliste indépendant, c'est de pouvoir faire plusieurs choses. J'aimerais pouvoir faire plusieurs choses. c'est-à-dire que si je ne faisais pas de télé, la télé me manquerait. Si je ne faisais pas de presse écrite web, ça me manquerait. Donc, j'ai envie de te dire les deux. Franchement, j'arrive à prendre un kiff différent dans chaque. La télé, il y a une certaine adrénaline. Voilà, j'adore construire mes sujets, écrire, etc. Et puis, évidemment, les interviews en presse écrite, franchement, ça, c'est bon. C'est mon grand kiff. Donc, les deux sont complémentaires. Autre question. Penses-tu que tu pourrais interviewer des mineurs sur ta chaîne comme dans C'est toi la star. Je suis mineur et j'aimerais beaucoup discuter de nos points de vue footballistiques. Écoute, moi, ça ne me pose pas de soucis. Si tu es mineur, j'imagine qu'il faut l'accord de tes parents. Enfin, moi, ça ne me pose vraiment aucun problème. D'ailleurs, ça me fait penser, vous avez vu, j'ai posté la semaine dernière, une interview de Toto Belozo. Une interview de n'importe quoi, je commence à être fatigué. Un post, du moins, une vidéo de Toto Belozo. C'est quelque chose, moi, que j'aimerais bien mettre en place parce que je ne pourrais pas forcément tous vous rencontrer. Mais si vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, etc., n'hésitez pas à vous filmer et à me l'envoyer. Comme ça, ça pourra aussi me permettre de vous laisser davantage la parole de manière spontanée. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup mettre en place. Alors, question de Raptor 713 qui est sur Dov depuis très longtemps. Quel parcours en Coupe du Monde as-tu le plus apprécié venant d'une équipe que l'on n'attendait pas forcément ? Alors, je crois que c'est celui de la Croatie en 98. Vraiment une équipe incroyable avec Boban, Prozineki, Davors, Schouker. C'était une équipe de malades. Franchement, qui avait... C'est une équipe, moi, en tout cas, j'étais vraiment trop jeune à cette époque-là. Mais enfin, c'était une équipe qu'on n'attendait pas trop. Ça ne faisait pas très longtemps que la Croatie était indépendante et pouvait jouer au football. Donc, du coup, c'est vraiment, moi, une équipe qui m'a particulièrement surpris. Et d'ailleurs, on a tellement, 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 tellement eu chaud en demi-finale d'avoir Schouker qui termine meilleur buteur de la Coupe du Monde. Non, franchement, moi, c'est une équipe qui m'a particulièrement plu. Un style de jeu incroyable avec des joueurs vraiment dotés d'une technique hors normes. Donc, c'est... Voilà. Croatie 98. Et enfin, une question de Flo 53. Tu pourras faire des vidéos mercato. Continue comme ça. Je t'adore. Tu fais transmettre la passion du foot. Merci pour le confinement. Alors, est-ce que je pourrais faire des vidéos mercato ? Alors, des vidéos mercato de but en blanc, non, parce que c'est des vidéos qui se périment au bout d'une semaine. Et moi, le but sur Dove de foot, c'est que les vidéos, elles soient intemporelles. Donc, plutôt que des vidéos mercato, je ferais peut-être des vidéos du style un peu comme j'ai fait avec Messi, sur Messi doit-il quitter Barcelone, etc. Voilà, j'essaierai de faire en sorte que ce soit des vidéos qu'on puisse regarder un froid et que ce soit pas uniquement des vidéos du style oui, est-ce qu'un tel doit signer, machin, rumeur, etc. Moi, le format news, ça n'a jamais été quelque chose qui me faisait vibrer. Voilà, les Dove, c'en est tout pour cet FAQ. Merci pour toutes les questions que vous m'avez posées. Alors, je n'ai pas forcément pu répondre à chaque question, mais il me tenait à cœur de répondre à chacun d'entre vous. Alors, voilà les Dove, on va passer au tirage au sort que je vais faire dans cette casquette qui m'a été offerte par mon voisin. Une très belle casquette du Benfica Lisbonne, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, on va dire, qui précédait cette FAQ, mais du coup, pour pouvoir reconnaître la personne que je vais tirer au sort, il serait important qu'au moment donc où tu me contacts, par mail, tu me mettes le joueur que tu as inscrit au moment où tu as joué. Vous savez, je vous ai demandé quel était votre joueur préféré, eh bien, indique-le-moi dans le mail, comme ça, je saurais que c'est toi avec évidemment ton adresse. Voilà. Donc, le temps que cette personne m'aura contacté, je vais mettre cette vidéo-là en privé. Ça évitera que des petits malins puissent éventuellement tricher, mais enfin, je vous fais confiance les Dove, j'imagine qu'il n'y a pas de personne comme ça parmi nous. Donc, c'est parti pour ce tirage au sort. On va mélanger. Bon, je vous fais voir, j'ai fait des petits papiers à l'ancienne. Voilà, on va mélanger et je vais vous sortir le nom. Alors, le gagnant est c'est Judy Ilan qui a gagné. Bon, je ne sais pas si vous le voyez d'ici parce que j'ai écrit au stylo doré. Mais enfin, c'est Judy Ilan qui gagne. Donc, félicitations à toi. tu as gagné le maillot de l'Atlétique Bilbao. N'hésite pas comme je l'ai dit à me contacter en email et puis je t'enverrai ce petit maillot-là. Pour les autres, j'essaierai de refaire ce genre de petit concours un de ces quatre. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Portez-vous bien. Vous êtes là. Ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous ? Hein ? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous ? S'il te plaît, tu peux me donner du feu ? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es toi ? Qui je suis ? Je m'appelle Doremon et je suis le boss de la bande de Santama. Sous-titrage ST' 501